allez c'est parti je regarde la marchandise c'est parti salut les gars j'espère que vous allez bien bonjour voici max les amis voilà un ami un ami de wifi max comment ça va on fait ça fait plaisir de voir les gars ça fait longtemps que je l'ai pas vu donc voilà alors max les amis c'est c'est de quoi t'as dit quoi on fera une vidéo et puis avec francis aussi il faudra qu'on avec tonton francis bon alors du coup les gars là voilà en fait aujourd'hui bah j'ai max qui est passé voilà à la maison voilà on s'est fait on se fait des prémices des petites écoutes tu vois on a fait les préliminaires avec donc ses enceintes qu'il a ramené donc lui il possède ici les cf clips cf2 ouais c'est ça et moi vous connaissez maintenant les les pionnières s99 twin x mais on a voulu faire vraiment plaisir alors c'est un drôle de duel voilà c'est là c'est un petit duel mais vraiment dans dans la totale improvisation parce que c'est parce que bon au vu de la différence il en marche partout parce que déjà bon c'est couru d'avance je veux dire il n'y a pas besoin de c'est vraiment plus pour le fan je veux dire on aurait même pas besoin de mettre la musique sauf pour les gens qui n'ont pas besoin voilà au pire on passera quelques musiques je pense que pour les gens qui connaissent un peu la vie il y a même pas besoin de la musique en réalité je veux dire quand tu sais ce que c'est mais justement tu sais que t'es pas du tout dans le même monde quoi ce qui est intéressant c'est que toi tiens est ce que nos auditeurs est tellement droit et costaud que du coup tu vas sortir du cas surtout que moi je suis pas du tout je suis pas familier des vidéos mais mais qu'est ce que je voulais dire toi en fait max et le truc c'est que toi tu regardes quand même les vidéos sur youtube avec et tu mets tu mets un casque donc voilà et c'était le truc c'est que tu as du coup tu vas avoir vraiment un avis un casque standard oui voilà c'est bien quand même c'est un meilleur d'été 70 le pro ou la version le pro il a quand même à j'ai acheté à ma soeur la version verte le 990 je crois pour moi je pense que c'est pas mal ça du coup pour écouter les vidéos enfin moi je que je recommande à chaque fois à la communauté je leur dis mettez un casque voilà pour apprécier pour pouvoir juger un petit peu au mieux de la question sur le son de pièce qui peut y avoir sur youtube sur près différemment c'est comme tout il y a à boire et à manger mais après même je veux dire si vous avez des écouteurs type airpod intra auriculaire voilà c'est vrai qu'il faut pas écouter directement sur téléphone c'est vrai que c'est pas si on même si on croit entendre des fois des trucs enfin c'est ça rien à voir sur téléphone il faut vraiment faire l'effort de d'écouter avec un casque et là du coup bah pour le coup enfin si vous pouvez écouter si vous avez même un système ici que vous pouvez écouter sur un système ici à la maison voilà c'est encore top ouais et encore que du coup bah vu que le système ici sera différent ouais mais c'est intéressant si elle a c'est encore intéressant j'avoue c'est vrai mais c'est ça c'est encore un autre sujet là que tu balance ça et c'est on a des sujets les gars vous savez avec max alors je vous dire un truc c'est qu'avec max des fois ça nous est arrivé alors on est des gros bavards de wifi sur vous je me tiens comme ça c'est ce que je vais vous dire mais avec max d'espoir on se fait et on parle de ici donc on est vraiment dans dans l'audiophile mais à fond à fond la caisse et même dans la science dans le on part dans tout l'audiophile j'ai au mois je me trouve tu te considères comme un audiophile un peu quand même je sais pas je me sorte avec une vidéo ouais justement bah tiens non mais c'est vrai tu te considères comme un audiophile ou pas bah c'est à dire c'est quoi par rapport à une définition littéraire ou par rapport à l'audiophile dans le sens où tu vas quand même tu vas investir pour écouter pour écouter la musique dans ton système ne serait-ce que faire ça oui à mon échelle à moi à mon échelle à moi bien sûr parce que bon bah voilà les moyens sont ce qu'ils sont j'ai pas mal chacun son portefeuille comme on dit t'écoutes du jazz j'écoute de tout j'ai pas j'ai pas de limite mais t'écoutes du jazz oui j'ai pas du jazz bien sûr donc t'es audiophile parce que t'aimes bien bah si oui non mais c'est un raccourci parce que t'écoutes du jazz j'écoute de la transe j'écoute de la transe est ce que je suis un audiophile non mais sérieux non mais voilà c'est sinon ouais voilà mais tu vois dans le genre musical puisque ça on en a parlé longuement des fois on se faisait des whatsapp une demi heure des messages en fait il y avait un sujet il y avait un sujet qui revenait j'en souviens il y avait un sujet qui revenait c'était c'est à dire que dans le monde de l'audiophile c'est à dire même si on peut parler des salons high end tout ça avec des gens parfois un peu pompeux d'autres moins des personnages cafés 1 des icos chacun de tous horizons on va dire ben c'est vrai que il y a certaines personnes moi c'est des choses que j'ai déjà entendu je n'ai pas je n'ai pas forcément expérimenté c'est que c'est des choses qui revenaient souvent voilà qui vont se focaliser sur certains styles musicaux et donc ils vont dire bon bah si toi tu écoutes tel style ou tel style bon bah tu n'es pas un audiophile du coup ça fait un peu stéréotype moi je pense que ça n'a rien à voir pour moi un audiophile c'est quelqu'un qui va qui va être à la recherche de quelque chose il va avoir un objectif après chacun passe son objectif où le veut parce que finalement comme on le disait la dernière fois c'est un peu une doctrine tu vois c'est pas une croyance mais c'est je veux dire on pourrait faire le parallèle c'est comme une religion en fait c'est une passion c'est une passion et donc de cette passion je veux dire tu as tout à boire à manger il y a des extrêmes dans tous les sens et donc il y a des gens pour qui certaines choses ne seront pas acceptables tu as d'autres gens qui vont avoir un objectif qui vont juger atteint ou même s'ils savent qu'ils peuvent aller plus loin encore une fois tu as l'histoire de moyens est-ce que tu peux faire est-ce que tu as la pièce adéquate est-ce que tu as l'argent est-ce que tu as ce sens qu'on est d'accord est-ce que bref et qui arrive à un compromis ou qui arrive en tout cas à un moment où ils se disent pour x raisons moi avec ça je suis satisfait même s'ils savent pertinemment que il y a des trucs qui sont dix fois mieux voilà eux ils ont fait qu'ils soient satisfaits sur leur quête leur aventure depuis des années peut-être depuis voilà et puis peut-être qu'ils ne lâchent pas faire peut-être qu'ils se disent un projet à plus longtemps on ne sait rien tu vois mais voilà chacun son parcours il y en a qui s'arrête à je pense qu'il y en a qui dans l'évolution s'arrête à d'autres qui s'est serait peut-être satisfait d'autres qui vont aller chercher plus loin dans la quête du grain et d'autres qui sont sur un chemin bien fixé qui n'acceptent pas forcément que d'autres empruntes de voix ou écoutent d'autres ou fassent des trucs bizarres que du coup ça passe limite un peu des déclans quoi bah oui oui après c'est possible c'est parce que la moto carrément à moi je j'avais un truc intéressant à dire moi j'ai regardé beaucoup la course automobile ça s'équilibré il ya du ccc divisé de partout sa passion mais bon c'est très 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 mal au foot tu vois c'est sûr c'est un peu tous ces trucs là mais bon après c'est bon c'est différent je veux dire beaucoup de raccourcis mais mais là 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 tu viens de juste là sur encore un point que je rebondis bah on va en parler brièvement parce que sinon on pourrait faire une vidéo les gars pourrait durer jusqu'à demain matin c'est que là c'est un échantillon des messages whatsapp en fait c'est que ça part je te le jure c'est tac 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 mais alors justement parce que moi j'avais eu tous les sens parce qu'il y a des personnes qui commentent tout ça dans la multitude de commentaires que j'ai partout sur tous les sur tous les différents les différents réseaux sociaux ce qui revient aussi des fois c'est qu'il ya des personnes justement qui vont faire l'amalgame en disant ça c'est du matos pro c'est de la sono ça c'est de la hi fi ça c'est pas de la hi fi donc c'est pas bon tu vois en gros comme en stigmatisant le matos pro c'est pas fait pour la hi fi le matos de ce nom et c'est pas fait pour la hi fi oui mais alors j'entends ce que tu dis mais après faut être sûr d'un truc parce que par exemple le matos pro je veux dire c'est que si la personne dit ça c'est que le pour moi c'est qu'elle connaît pas parce que c'est quoi que tu appelles sonne moi par exemple j'ai travaillé chez elle acoustique qui est une très grande marque pour moi ils font partie de certains diront c'est les meilleurs je vais pas prétendre ça même si honnêtement je le pense mais pour moi ils font clairement partie des meilleurs je veux dire même tu mets c'est sûr ça rien à voir mais je préfère mille fois écouter un système très humble je veux dire de l acoustique bon je pourrais jamais me permettre ça parce que c'est hors de prix mais pour les essais qu'on faisait dans la cour d'air à l'usine je préfère mille fois avoir un petit ensemble acoustique en extérieur dans mon jardin et écouter de la musique hi fi sur un système comme comme du l acoustique bah en fait il fit une fidélité que par exemple que par exemple sur des sur des cf2 bon après ça a rien à voir on est d'accord c'est une gamme c'est très très haut de gamme parce que dans la hi fi évidemment ça rien à voir avec des clips chez cf2 mais ouais mais frérot justement là tu viens un truc mais je veux dire c'est dans la vie s'utilise du matériel pro dans la hi fi oui mais parce que la vie on stigmatise ça pour les fois je mets les gens je m'égare je vais jouer dans toutes les directions mais par rapport à ce que tu disais moi pour moi c'est une erreur c'est à dire si la personne n'a pas aux procès de la sono pour moi la sono c'est des trucs comme ça ou une des gars à l'acoustique voilà les ans scientifiques ont pu faire ça je parle vraiment de la sono la sonorisation des gars qui ont équipé des scènes de concert ce qui peut être repris dans des festivals pareil à l'acoustique pour des concerts des festivals est à l'acoustique pour les studios professionnels justement là le matériel est encore alors ma connaissance à l'acoustique alors moi j'étais l'acoustique pour préciser une chose j'étais sur la chaîne de montage je suis pas ingénieur je suis pas tout ça moi je les assemblais les ensembles comme n'importe quel ouvrier maintenant j'ai l'occasion de voir certaines choses j'ai pas vu moi de mes yeux des enceintes pour studio je ne sais pas honnêtement si l'acoustique fait des enceintes pour studio je ne pense pas pour moi pour moi c'est que de la sonorisation vraiment ce qu'on appelle la sonorisation professionnelle je dis pas que je maîtrise le terme mais pour moi sonorisation tel qu'on me l'a enseigné de ce que j'ai vu c'est tout ce qui va équiper des salles des salles de spectacle des scènes de concert ce genre de choses en extérieur en intérieur et à l'acoustique c'est vrai que c'est plutôt dédié à l'extérieur de part de par le type de matériel que c'est le voilà et et donc pour moi en fait le matos pro patinaires parce que tu as du matos professionnel ensuite dans l'enregistrement et ce n'est pas du à l'acoustique ça va partir sur du gilet on peut partir sur des règles je veux dire je sais pas si ça se fait encore mais d'ailleurs je crois que drake le rappeur drake je crois que ces studios il avait des tas de 24-01 oui voilà et les amplis c'est pas à ma connaissance c'est pas des amplis Kenwood comme ceci ou avec le Canon voilà c'est vrai que c'est des amplis qui ressemblent à des amplis en rack comme on dit et puis tout est dans des espèces de rack un peu comme les régies donc ça n'a rien à voir finalement avec un système justement en fait là c'est plutôt le visuel mais pourtant mais j'ai un exemple en tête c'est c'est la jbl m2 la dernière enceinte attend la jbl m2 professionnelle de jbl enfin ils ont peut-être un peu d'aide parce que je crois que ça fait quelques années oui si si parce que j'ai mon pote mon pote franck qui m'en avait parlé de ces enceintes c'est un truc que je rêverais d'avoir un peu comme les c'est dino du m3 c'est pas du tout à la même époque mais ça joue carrément dans la même catégorie c'est du matériel pro mais qui marche divinement bien et pour moi pour moi j'assimile ça à de la haute fidélité pour moi ça c'est pas du tout de la sonorisation et c'est pas de la sonorisation pour moi c'est ce qu'on appelle du monitoring donc après il y a de la monitoring il y a à voir à manger parce qu'aujourd'hui on fait la portion de son monitoring c'est des petites enceintes de proximité mais tu as des enceintes de proximité et de moyenne et grande proximité et donc en cela le gabarit forcément il est différent maintenant mais bon c'est un sujet intéressant on peut pas trop rester sur le sujet longtemps parce que du coup c'est moi je dirais je me trompe peut-être mais moi je dirais qu'il y a trois catégories il y a la hi-fi la sonorisation et le monitoring le monitoring c'est tout ce qui va être dédié à l'enregistrement à la création de studio de musique voilà la création donc avec toutes les étapes que ça compose la sonorisation c'est pour la représentation de spectacles surtout pour que ça diffuse sur le et la hi-fi c'est quelque chose de privé je ne dis pas qu'on peut l'utiliser en extérieur ou quoi après on peut tout utiliser un peu comme on veut il n'y a pas de souci mais c'est vrai que les filles c'est plus dans cet esprit là et puis c'est surtout dans un cadre familial parce que la plupart du temps c'est dans un salon c'est dans un salon il y a les enfants il y a madame voilà c'est pour les particuliers en fait voilà la hi-fi c'est la haute fidélité pour les particuliers pour les particuliers parce que la haute fidélité elle se retrouve dans le monitoring elle se retrouve dans sonorisation je veux dire à un moment donné quand tu prends je sais pas je pense que n'importe quel bon système qui équipe un concert aujourd'hui c'est de l'utilité alors que c'est de la sonore c'est de la sonore brut quand on dit oui ça c'est de la sonore c'est pour ça en fait c'est les des fois il y a des appellations qui ne sont pas forcément après il y a aussi il y a aussi adapté adapté à la situation quand on dit ouais ça c'est de la sonore quoi parce que tu as l'abus de langage c'est un abus de langage c'est piqué par plein de moustiques c'est la réponse qu'ils utilisent et c'est pour ça que des fois c'est bon d'utiliser les mots vraiment pour ce qu'ils veulent vraiment dire ça évite les quiproquos mais bon après voilà c'est écoute on n'est pas professeur mais en tout cas c'est des sujets intéressants vous voyez voyez les amis ça c'est une partie des sujets mais on en a tellement des sujets à parler je regarde juste si j'ai toujours la non ça va on est à 13 minutes non mais c'est c'est intéressant c'est intéressant il marche pas ta clime là ? si 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 la clime fonctionne mais on va avoir des perditions de son non mais là on n'écoute pas le son non mais je suis en train de crever là là les basses on va perdre des basses le truc qui va se mettre en route les basses elles vont aller saufiler là dedans avec les avec les trente mille hertz des aigus un petit foutage d'oxygène et il est en train de crever sur place moi je vais me mettre là comme ça je vais me mettre là mais non mais je sais même pas où est-ce qu'elle est là tes commandes attends bougez pas les gars je mets la pause je vais relancer c'est bon j'ai relancer bon les gars on est de retour on est de retour petite petite pause du coup c'est vrai parce que le truc là la vidéo on aimerait vous faire une vidéo très longue mais je pense que on va se faire on va parler du sujet principal les clips les pionniers et le comparatif entre les deux voilà le comparatif entre les deux mais également on pourrait faire peut-être une autre vidéo après où on va on va discuter de l'hifi si tu veux frérot on pourra faire une deuxième vidéo on va se poser et voilà alors toi qui connais bien donc toi les cm2 tu les as depuis combien alors je les connais bien je les connais bien c'est un grand mot je les ai depuis combien c'est une bonne question peut-être que la personne à qui je les ai acheté verra cette vidéo c'est possible d'accord je les ai acheté dans le sud de la france ouais alors je me souviens plus en septembre c'était pas ex en france j'ai passé pendant qu'on s'était je sais plus c'est quoi non c'était ex quelque chose mais ça fait combien de temps là du coup ça fait combien de temps c'était que tu es là n'est ce qu'on me souvient les pensées à faire comment je passe ça c'était en 2021 si je dis pas de bêtises quand j'ai acheté en 2021 tu les as depuis un moment où tu as appris à les connaître ouais alors oui et non c'est à dire que oui je les connais de ce que j'ai pu en exploiter parce que finalement j'en ai pas exploiter grand chose il faut dire la vérité je vais être honnête j'ai pas alors qu'ils aient un truc qui m'intéresse c'est de savoir les amis parce que donc max lui il a il est dans un appartement ou justement il a du carrelage il a la base et la réalité c'est que je n'ai pas du tout la pièce quand j'ai pas du tout des enceintes qui sont adaptés à ma pièce voilà mais est-ce qu'en l'occurrence là quand là on les a écouté là tout à l'heure ici est ce que tu as tu les a redécouvert ou est-ce que tu as trouvé une amélioration alors pour les enceintes certes alors oui alors oui je les ai entendu comme je ne les ai jamais entendu maintenant c'est pas de cette la personne chez qui je les ai achetés ouais elles avaient un meilleur rendu chez cette personne alors je pense que c'est l'ampleur c'est encore une fois on les écoute un amplitube et moi j'aurais beaucoup j'aurais aimerait qu'on les tests avec l'ampleur je pense que vraiment sachant que c'est ce sont des enceintes au rendement tube directement moi j'ai toujours entendu par l'élu que l'écriture c'était avec youtube ouais c'était fortement recommandé sauf sauf bala pour les après j'ai l'intérêt à ça il ya des pépites mais tu vois par exemple c'est dans son qui j'imagine un ensemble incroyable de ce que tu m'en as dit ouais ouais d'ailleurs non ça vient attend le titre de titre ça part pas au police même avec ma langue de voix et ben tu vois je peut être qu'il est trop strict finalement pour ses enceintes ah oui bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce que finalement elles sont elles sont loin d'être parfaites elles ont plein de défauts elles sont colorées donc j'ai lu et c'est qu'elles sont colorées j'imagine que oui mais c'est surtout que toi je trouve que je trouve que c'est coloré c'est à dire que c'est à dire que j'ai l'impression que cet ampli là on entend vraiment l'enceinte s'exprimer et c'est vrai que finalement il ya beaucoup de mauvaises choses mais c'est intéressant pas que du mauvais milieu c'est vrai c'est à dire que j'ai l'impression que c'est vraiment on peut vraiment juger l'enceinte avec cet ampli là là où avec un ampli à tube je pense que le sens sera beaucoup plus agréable à écouter on va dire qu'elles sont de meilleures qualités ouais exactement mais ce sera peut-être moins fidèles exactement ça sera pas réellement enfin c'est je sais pas trop je sais je sais pas prendre je pense qu'elle sera plus agréable qu'avec youtube mais en tout cas mais en tout cas tu l'es tu les apprécies quand même ces enceintes là oui je les apprécie parce que je suis persuadé qu'elles ont un potentiel que je n'ai pas encore à ce qu'attend il ya aussi quelque chose des amis c'est que ça va vendre et clips rf 82 mk2 si je ne m'abuse oui c'est ça il t'avait celle là et donc en comparaison j'avais jamais mis qu'ils les avaient et moi dans mon appartement j'avais un modèle beaucoup plus petit ouais parce que moi c'est pas celle-ci que j'ai gardé mais c'est bon ça me donne beaucoup plus petit ce que j'étais dans une chambre j'étais dans une pièce de 9 mètres carrés donc imagine forcément c'est c'est tout à l'est bon c'est que l'élection à 20 25 mètres carrés 25 mètres carrés dont j'avais j'ai gardé un modèle beaucoup plus petit qui était beaucoup cohérent avec ma pièce qui était plus cohérent d'ailleurs que lorsque j'ai là actuellement dans ma pièce avec moi c'est d'accord à la pièce c'était les 52 donc c'est le modèle avec les 13 cm ouais et donc ça fait comme ça marche très très bien donc c'est pareil c'est bon d'être parfait mais j'avais réussi je les ai gardés très longtemps je les gardais très longtemps et et j'avais aussi au fil du temps à trouver un truc vraiment sympa et je m'en suis là c'est parce que à la fin j'entendais j'entendais plus que les défauts et je n'arrivais plus à prendre de plaisir à les écouter il fallait que je passe à autre chose est ce que c'est pas qu'est ce que j'ai envie de te dire aussi encore un autre truc parce que ça ça peut peut-être aider aussi les personnes a également est-ce que tu t'es pas senti justement évolué dans dans la et tu te dis ah bah non là c'est des folages je les accepte plus ah bah si si bien sûr et c'est d'ailleurs pour ça que je suis frustré actuellement que c'est enceinte là parce que j'ai clairement senti l'évolution chez la personne j'ai pu j'acheter c'est à dire qu'on a fait une écoute m'a fait que tu dis que les superbes enregistrements il avait un superbe ampli si je me souviens qu'il avait acheté d'occasion à tu vas ouais 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 et alors je n'ai pas fait attention s'il y avait un bloc de puissance d'ailleurs il me semble qu'il y avait que bien en piature il me semble ou à tout cas si tu savais si c'était des des ampoules comme ça parce que ça c'est du 300 bêtement j'en souviens après tata d'autres petites d'ampoules qui sont plus puissants par exemple des 4 et 88 elles ont plus là ça a plus de pêche je serais incapable de te dire ce que c'était d'accord je m'en souviens pas peut-être que ça m'a dit mais honnêtement je m'en souviens pas du tout maintenant une chose est sûre c'est que je n'ai jamais retrouvé le son que j'ai eu chez cette personne d'accord c'est à dire je parle même pas de la pièce c'est à dire que même ce qu'on entendait c'est un peu mais j'espère que j'espère et tu vois comme on a comme on a entendu tout à l'heure ouais tu vois là bon évidemment la différence est plus commentable mais mais sans même pas les différences juste quand elle s'exprime seul il doit sans s'en faire de comparer tu sens qu'il ya un truc tu sens qu'il ya une certaine étroitesse et à un moment donné je te dis quoi à un moment donné c'était pas de vie et ça là ça ça à un moment donné pincement ça fait ça fait un peu canard c'est vrai j'ai dit canard c'est un peu péjoratif il n'y avait pas du tout c'est l'effet et voilà j'ai écouté chez la personne n'est pas du tout cet effet bec de canard mais ça c'est donc c'est l'empli à tube je suis sûr à 100% c'est l'empli à tube j'ai vraiment exécuté dessus et je pense finalement que je serai satisfait que je commence à être satisfait quand je possèderai un ampli à tube coré à moins de donc à moins de repartir après sur une autre base bah moi j'avais que ça c'est que j'aimerais changer voilà l'été j'aimerais juste pas que j'aimerais m'en séparer pas quand même les garder parce que je trouve que malgré leur défaut c'est ce sont des enceintes aussi qui sont très rares la série cf sont très rares c'est pas c'est je sais pas c'est très grave en tout cas c'est pas courant c'est pas comme c'est pas le genre de truc qu'on va voir comme ça mais donc après voilà c'est parce que ça va en termes de rareté mais en tout cas c'est pas courant d'ailleurs on écoutera les cf4 qui sont derrière tout à l'heure on se fera une petite écoute en mode égoïste parce que je sais pas si on fera une vidéo mais bon en tout cas c'est mais mais en tout cas moi c'est vrai que du coup chez moi pour l'instant je ne les exploite pas je suis très loin d'avoir le rendu sonore que j'ai pu pendant je me souviens en tout cas ce que vous savez ce que c'est la mémoire auditive mais de ce que je me souviens c'était pas du tout ça et puis même là encore une fois il n'y a pas du tout cet effet donc encore une fois je pense que c'est c'est le tube l'ampli et donc je serai je serai que c'est toi malgré la pièce et tu sais que les façons quand on dit les mariages empli alors souvent les amis on vous dit voilà pour une enceinte faut faire tel mariage avec les emplis voilà pour les marier mais une enceinte à savoir que c'est elle l'élément principal du son tu vois ce que je veux dire c'est que moi oui pour moi l'élément principal c'est c'est l'enceinte lui l'ampli qu'est ce qu'il va faire je vais t'apporter moi je suis il va t'apporter le de quoi alimenter l'enceinte son caractère c'est l'enceinte qui l'a oui je suis d'accord et c'est pas à toi de te mettre à la position en disant tel empli doit se marier avec tel enceinte oui mais comment ça commence à voir qu'avec l'ampli tu vois et ben justement 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 parce que moi je pourrais te dire un truc tu mets juste un empli un empli de puissance de puissance de puissance voilà ça mais ça c'est ce que j'ai déjà c'est ce que j'ai déjà fait avec le nico par exemple et en fait et comme ça tu vois vraiment le caractère de l'enceinte c'est à dire que tu as des enceintes ou forcément les fréquences de coupure les matériaux utilisés tout ça c'est complètement ça va ça te donne le son de l'enceinte en même temps de puissance comme au nico il y en a plein ben non c'est pas c'est pas pareil parce que c'est un empli qui en fait il a sur un empli de puissance il faut que tu aies le moins de coloration possible c'est à dire que l'ampli de puissance si tu prends un empli de puissance en classe d ce que je veux dire tu vas voir des aigus ce que je veux dire c'est que tu on prend le nico celui que tu as on le met on voit le son qu'elles ont on dit c'est son caractère ok ouais on prend un autre empli de puissance parce qu'il y en a d'autres des emplis de puissance tout aussi qualitatif peut-être même mieux elles n'ont pas le même son on pense que c'est un empli de puissance et ça pourra peut-être potentiellement changer ça dépend ça dépend si l'empli de puissance il a une certaine coloration parce que quand tu prends un empli de... encore là on en parlait justement tout à l'heure du matériel professionnel le matériel professionnel avec un empli de puissance le but c'est qu'il n'y ait pas de coloration et là on veut de la neutralité pour avoir le caractère de l'enceinte et c'est pour ça que je veux passer par cette case là en disant parce que quand tu prends des tubes tout ça tellement tu as des tubes différents je suis d'accord ça te donne une coloration tu peux même tu cherches le préoccupe enfin tu l'enlève on met juste l'empli de puissance du coup moi j'ai tendance à essayer plusieurs emplis de puissance pour être sûr parce que c'est sûr qu'il y en a avec lesquelles tu n'aurais pas du tout même rendu et essayer de trouver on va dire la moyenne tu vois caractère de l'enceinte parce qu'elle ne sera jamais je pense pas en tout cas que ce soit identique sur chaque empli de puissance tu vois il faudrait essayer ça c'est encore un de ça c'est encore des essais à faire des essais parce que je pense que se baser sur un empli de puissance je pense que ça peut être une erreur parce que celui-là aura pas de même son que le Nico si même bon ok c'est même pas de même empli mais vraiment partir sur un empli référence je sais pas tu prends le niveau c'est le alpha 2 non c'est le cas face à la face donc il y en a eu avant ouais il y en a eu mais c'était pas c'est pas dans la même utilisation enfin il ya eu c'est eux Nico ils ont fait des emplis professionnels mais l'unico alpha 6 c'était vraiment l'ampli de studio référence il y avait d'abord un équivalent chez yama bagama francis il a le p5002 m et bah par exemple c'est intéressant de tester les deux tu vois avec des enceintes c'est même même celui francis est encore d'un plus haut niveau parce que c'est vraiment l'ampli fait 60 kg c'est un truc il est là pour apporter juste les watts tenir le haut parleur et après en fait au niveau de la caractéristique sur le médium aigu ça c'est l'enceinte qui va te le retranscrire parce qu'en fait lui l'ampli de puissance il est juste là pour te driver tes enceintes le haut parleur de drame si tu mets un petit empli en fait de ce que je comprends c'est que ça devrait du pouvoir le même sens sur présente une puissance professionnelle théoriquement il doit pas y avoir moi je vais y avoir de tiens il y en a un qui va qui va avoir un son plus plus sec un autre qui va te donner un grave très tu sais un petit peu moelleux je ne dois pas y avoir ça en fait je ne sais pas après je sais pas si c'est honnêtement je ne sais pas si c'est s'ils seraient le même sont que j'aimais un doute j'aimais un doute est bon on pourrait faire les essais on pourrait faire les essais allez les gars il ya plein d'essais à faire je vous le dis c'est ça la hi fi la hi fi c'est comme on était des chercheurs de laboratoire et on est là on fait nos essais mais c'est ça mais c'est ça en fait et on met on met en on met en on met en lumière ce qu'on a pratiqué donc frérot et oui oui j'ai peur j'ai peur que la vidéo elle va durer longtemps et j'ai peur de ne plus avoir de place non plus d'un temps attend je regarde vite fait comment ça fait et après je te redis ça là on est à 25 minutes encore ça va être compliqué de faire des tac 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 mais donc on parle du coeur du sujet donc la comparaison entre deux enceintes entre deux enceintes qui n'ont rien à voir pour les gens qui ne connaissent pas c'est vraiment pour le sujet c'est à dire que là on est vraiment dans deux mondes complètement différent même pas en termes d'état d'esprit je veux dire en termes de qualité de fabrication à savoir qu'il y en a qui m'ont quand même dit que les pionnières c'était ce n'était pas des enceintes haut de gamme attention alors moi alors là ce qu'on dit ça franchement c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment j'ai travaillé un peu que même en quelques quelques années ouais et c'est du c'est du haut niveau c'est à dire que si demain je dois faire ça à la main c'est quand même la finition est là je montrerai à max les photos de l'intérieur de l'enceinte parce que je les ai au niveau de finition sur l'édition de l'entrée rouge je te montrerai les photos intérêts internes je les ai les photos interne si tu verrais c'est une dingue parce que tout est amorti à tout est fait aux petits oignons est ce que je disais c'est pareil encore une fois de plus le le bornier derrière l'enceinte le strap le strap ce n'est pas un strap en laiton ou en vulgaire du métal c'est un strap en cuivre j'ai des comptes à régler j'ai des comptes à régler j'ai des comptes à régler avec tous les non mais c'est vrai même avec les haters les mecs qui viennent là comme ça on s'en fiche de ça non mais c'est bon dire parce qu'en gros tu sais quand tu connais quelque chose et qu'on vient te dire l'inverse alors que toi tu sais pertinemment que c'est comme ça que c'est fait oui et qu'on vient te dire ça c'est ça c'est des enceintes de merde ça c'est des enceintes de la manière il faut mettre la forme mais il faut remettre les choses dans leur contexte on peut dire dans le fond qu'on pense que c'est de la merde bon il faut voilà non non parce qu'à un moment donné tu dis il faut avoir du respect la haute fidélité faut le respecter il faut respecter le travail de ceux qu'ont les ingénieurs qu'ont fait les enceintes les gens je pense pas que d'heure tu vas parler à quelqu'un d'autre tu vas dire et donc voilà bah c'est ça c'est ça mais on va lui faire comprendre que pour toi c'est de la merde il y a une manière voilà il y a une manière de dire les choses mais voilà surtout quand tu es en face d'un appareil qui quand même qui a été construit très sérieusement non en tout cas a été élaboré je pense que c'est c'est bon pour moi l'état de je veux pas dire c'est du ultra haut de gamme parce qu'évidemment il ya des enceintes qui coûte des prix indécentes qui ont des qualités de finition bien supérieure maintenant franchement c'est du très très haut niveau et si les tables sont de l'entrée de gamme alors quelles sont les cf2 que sont les cf2 finalement parce que les cf2 on est vraiment sur une enceinte extrêmement simpliste finalement ouais mais après je pense qu'on s'adresse vraiment un public est très large aussi brut dans sa finition très très brut dans sa finition d'ailleurs tu veux faire le petit test vas-y fait en plaisir fait fait en plaisir alors c'est vrai qu'il n'a pas un peu fort pour qu'on entendre jusque là bas je pense qu'ils connaissent déjà nous vas-y m'a expliqué bah oui bah façon une voile de faire sur les c'est vrai que les enceintes lourdes alors c'est vrai que c'est intéressant déjà avant avant de le faire c'est déjà intéressant de noter que malgré les apparences ce sont celles-ci les plus lourdes on est sur 40 40 41 kg et là on est si j'ai pas de bêtises à 36 kg pièce 36 kg pièce sachant que voilà on sait à peu près ce qu'il ya derrière par rapport au cf4 il ya derrière il ya quasiment rien sachant que je pense qu'il y en a une qui a été je sais plus laquelle je suis dit je pense qu'il y en a une qui a été réparé ou modifié enfin c'est modifié je sais pas c'est bon mais toi je crois que c'est celle ci oui je suis totalement étais bourg je vous dis pas j'ai des cf2 mais il y en a une des deux il me semble j'avais vu le cache poussière qui n'était pas l'opércule au milieu ouais il y avait un truc et pareil la planche derrière ouais il y en a une ça a travaillé c'est un collier bon après ça veut dire que c'était modifier ça peut-être tu serais pareil elles ont peut-être juste été remise en état tu vois elle m'en a une où tu vois c'est pas la fleur derrière moi tu sais que les tu sais que sur mes cf4 moi j'ai remis derrière le ça fonctionne très bien j'ai remis la plate derrière moi sur les cf4 c'est parce que ça ça gondolait et du coup je l'ai démonté et j'ai j'ai remis vraiment à fleur c'est peut-être ce qui a été fait d'accord c'est ce qui a été fait mais on voit par l'une par rapport à l'autre que c'est pas identique et que l'une a un peu présent par un ou deux milliers et tu sais mais tu sais qu'il faut se méfier parce que ça ça peut te donner une petite vibration que à l'écoute quand si tu les pousses avec des basses assez charnues quand tu me quand tu mets un test de bas grave et du coup la plaque derrière elle peut vibrer et donc le petit test encore plus fort encore plus fort voilà c'est ouf quand même ça c'est de la pierre et ça ça sent comme une cloche une palette mais en fait il y a quand même quelque chose qui est intéressant c'est qu'on a quand même deux enceintes qui sont dans la même la même la même philosophie c'est à dire qu'elles sont faites en apolito oui donc là c'est ça c'est aussi c'est rare de pouvoir faire un test comme ça les gars pas je veux après encore une fois c'est deux mondes complètement deux mondes complètement différent mais c'est intéressant bon est ce qu'on se balance un petit son mais un petit son tu veux mettre quoi c'est quoi que tu es avec ta vie bah écoute comment comment c'est sûr ce qu'on avait tout à l'heure non là j'ai mis un j'ai mis un cd là j'ai mis un cd où justement c'est des musiques que je pourrais utiliser sur sur youtube voilà comme ça donc là c'est ainsi tu le feront ce que tu peux faire c est ce que tu veux te mettre sur au point d'écoute et comme ça moi je fais les changements toi tu écoutes et tu me dis tu me dis un peu ton ressentir surtout là c'est des musiques en plus que tu connais pas alors attends vas-y assieds toi pour voir si on si je attends ma grosse tête ah ouais mince ouais ouais attention comme ça là comme ça c'est bon comme ça c'est bon allez ce que je vais juste faire je vais teindre la clim pour enlever écouter le bruit de la clim je l'enlève et là je suis bien par contre avec la clim là il va faire sa sieste le frérot voilà attend tu as vu non plus ce bruit de ce bruit d'efface tu sais que ça c'est le bruit du nico alpha 6 il est encore plus plus fort le bruit du ventilo il est énorme alors c'est parti donc là les gars ce que je fais c'est que je balance le son max ne va pas savoir c'est quel enceinte qui tourne et après je switch moi je vais parler un peu moins fort parce que j'ai dit qu'ils doivent m'entendre ou ils peuvent t'entendre tu peux leur parler fort alors il y en a ils sont sourds tu sais je rigole les gars c'est bon je rigole mais un petit peu de un petit peu de vannes comme ça toi tu as des comptes à régler c'est gentil c'est gentil non franchement et dans ma communauté les gars c'est tous des crèmes franchement les gars je vous adore un gros bisous par ça j'aime bien les commentaires en dessous c'est intéressant mais il y en a qui mettent des commentaires très intéressants le problème c'est que des fois les commentaires les gars vous faites des commentaires comme ça mais ça c'est des trucs il faudrait qu'on en discute en face à face tu peux pas discuter par commentaires c'est pour ça que je réponds pas à tous les commentaires parce que je parle avec un gars je vais passer la nuit à faire des commentaires c'est pas possible après il répond c'est une chose mais bon c'est vrai que pour la personne ça peut être c'est très compliqué de répondre à tout le monde alors je réponds autant que je peux mais mais vraiment ça peut être important de faire un message c'est que des fois tu n'as pas le choix quand tu veux vraiment expliquer quelque chose ce que j'avais fait une fois j'avais fait carrément une vidéo je répondais tu vois au fur et à mesure commentaire et en plus et en plus le truc c'est qu'à cette personne là j'avais répondu mais vraiment très gentiment tout ça et j'ai vu que ça avait créé des conflits tu vois dans parce que les gens ils interprètent les choses à l'écrit d'une certaine manière que toi tu vas c'est internet les joies d'internet bon allez c'est parti je balance le son je mets pas trop fort parce que ça s'entend elles sont pas si pour eux que ça c'est la seule musique c'est pour ça que des fois il n'y a pas mais c'est qu'il n'y a pas lieu c'est quoi ce son il est trop bien tu vois ce que je te disais les clips je les adore sur les percussions je trouve vraiment sympa sur les percussions je pense que c'est la première fois sur youtube je pense que c'est la première fois sur youtube je pense que c'est la première fois sur youtube le grave est sympa oui vous voyez les gars là il est là bas moi je suis là donc oui il a tout le son d'ouverture et moi ici j'ai vraiment le ressenti du grave qui tu sais tu sens que c'est il est bien assis il est bien assis il est bien assis quelle belle heure en fait s'il est fou avec les tades c'est à dire que vous savez des fois pour bien situer la scène sonore il faut bien sûr être bien positionné mais il faut fermer les yeux c'est à dire qu'on ferme les yeux on prend naturellement une position qui fait qu'on baigne un peu dans cette bulle sonore on situe tout de suite mieux voire presque instantanément où sont les artistes et en même temps on cible bien les défauts de l'enceinte parce que justement il faut faire l'effort de fermer les yeux pour trouver ce qu'on n'arrive pas à avoir les yeux ouverts et en fait là les tades sont juste incroyables je sais pas j'imagine que le téléphone lui doit capter le son bien différemment en plus c'est pas un micro mais là à la place en fait d'ailleurs c'est une réflexion qu'on s'est faite à tous les morceaux qu'on a écouté en fait sur les tades c'est que elles se font complètement oublier c'est à dire que alors ça c'est un point qu'il faut absolument respecter on a les yeux ouverts c'est que c'est des très bonnes enceintes là dessus c'est indéniable et c'est un très bon nom de prix aussi qui les drive il y a une très bonne platine CD parce que l'ensemble du système et la pièce fait que on a une cohérence on a une belle cohérence aussi c'est tellement elles se font tellement oublier qu'on a beau les regarder dans les yeux bah évidemment quand on entend des sons sortir on sait que ça sort de là mais il y a des il y a des il y a des accords de guitare il y a des bon là il y a pas de voix mais tout à l'heure il y a des voix il y a des percussions et tout ça c'est bien placé dans la pièce et on a beau fixer l'enceinte bah il y a rien à faire le son ne vient pas de cette direction l'image 3D holographique bah ouais le son ne vient pas de cette direction pourtant c'est indéniable qu'il sort de là mais pourtant visuellement entre guillemets on a pas l'impression qu'il sorte de l'enceinte on a l'impression qu'il est vraiment placé quelque part dans la pièce et même les yeux ouverts c'est à dire qu'on a pas besoin de faire l'effort de fermer les yeux et de se concentrer entre guillemets et de s'abandonner dans la musique pour avoir cette sensation c'est à dire que même les yeux ouverts on a cette sensation on peut leur dire de faire ce test là les amis faites le test chez vous de fermer les yeux vous fermez les yeux vous écoutez vos systèmes et après ouvrez les yeux et essayez d'être toujours dans la même imprégnation essayez de faire ça et de voir justement si en ayant les yeux ouverts vous avez même pas besoin de fermer les yeux ça veut dire que là il y a quand même quelque chose vous avez gagné quelque chose pour vous c'est un énorme objectif d'atteint c'est un objectif d'atteint c'est vrai mais surtout de haut niveau parce que c'est pas rien c'est pas rien du tout moi je sais que chez moi encore une fois je veux pas des enceintes adaptées à ma pièce mais quand je ferme les yeux et que le volume est bien réglé et que j'écoute des enregistrements sympas malgré tous les défauts de la pièce des enceintes et de mon ampli j'arrive quand même à avoir des voyages musicaux extrêmement sympathiques par contre dès que je réouvre les yeux la magie disparaît instantanément j'exagère un petit peu tu vois mais on voit pas mon genou dégueulasse non t'inquiète pas mon frère t'as un genou de bûcheron toi aussi les gars il a joué dans kickboxer je vous le dis c'est très intéressant tout ça vous voyez les amis comme je vous dis encore dans la vidéo pour bien comprendre certaines choses re-regarder plusieurs fois certaines choses avant de tout de suite vous faire une critique directe regardez un peu plus pour mieux comprendre je pense que les gens qui ont des enceintes chez eux ont déjà fait ce test là après est-ce qu'ils se sont vraiment arrêtés est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à ça dans le sens où est-ce qu'il faut que j'améliore mon système pour atteindre cet objectif mais ça encore une fois ça c'est l'audiophile c'est pour ça nous en tant qu'audiophiles on va faire ce travail là celui qui va pas être dans ce truc là il va peut-être alors c'est là où il faut être dans le partage aussi parce que tu peux tout simplement ignorer certaines choses être passionné d'un sujet mais ignorer certaines choses et il faut des gens d'expérience pour pouvoir t'accompagner pour pouvoir pas forcément tout faire pour toi évidemment mais pour pouvoir te partager leur expérience comme ce qu'on est en train d'expliquer le fait que l'ensemble doit se faire oublier c'est-à-dire que les yeux ouverts on arrive à avoir le même ressenti que l'on aurait normalement les yeux fermés on va dire sur la plupart des systèmes conventionnels c'est-à-dire que peu de gens ont le système que tu as finalement il faut dire la vérité c'est sûr sur internet évidemment on va en voir beaucoup parce que c'est un regroupement c'est une niche mais je veux dire ça représente combien de personnes là je veux dire là dans toute ta vie il y a combien de personnes comme ça tu vois oui 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 en France je crois qu'il n'y en a pas je suis le seul à les avoir en France ouais mais même un système ici très haut de gamme ah si il y en a plein si alors si parce que justement moi je ne suis pas qu'on m'applique alors écoute à moins que les personnes m'auraient menti à moins que les gars m'ont fait de la flûte enchantée parce que c'est vrai que par message tu peux me raconter n'importe quoi mais après je ne pense pas il y a des mecs qui ont des systèmes à on va dire à 10.000 euros 20.000 euros même 40.000 euros et après même jusqu'à 100 150.000 ah non mais ça je crois ça je crois c'en problème tu m'as mis un million dans un système avant garde acoustique je te crois c'en problème mais maintenant mais le truc c'est que les mecs qu'est-ce qu'ils vont s'intéresser à moi petit 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 joueur de hi-fi parce que je suis un petit qu'est-ce qu'ils vont s'intéresser c'est pas ça que je veux dire je parle juste c'est la louche évidemment j'en sais rien peut-être que j'entends complètement mais je pense que de toute façon hi-fi c'est un peu un truc de niche c'est un peu c'est un cercle assez fermé mais que je pense qu'il y a quelques personnes qui ont des enceintes chez eux mais des enceintes par exemple ça ça vaut l'équivalent de ça neuf ça serait quoi aujourd'hui c'est plusieurs milliers d'euros c'est plusieurs milliers d'euros ça c'est 6, 7, 8 voilà j'aurais vu 8000 euros c'est aujourd'hui je pense qu'il faut aller dans ces eaux là pour avoir un truc et je te parle même pas du prix et encore avec la construction qu'il y a je préfère le dire parce que non mais c'est surtout que là on parle que des enceintes on parle même pas d'amplification qui pourrait les faire fonctionner parce que c'est pareil ce que tu as c'est une pépite tu vois ouais mais après en amplification c'est vrai qu'il y a beaucoup de pépites en fait c'est l'amplification je parle en neuf je parle en neuf si demain tu dois aller sur un site tel que 100 vidéos oui en neuf tu dis j'ai plusieurs milliers d'euros à mettre dans ton système tu l'as vu le Kenwood nu à poil non je te le montrerai l'ensemble je te le montrerai tu verrais la qualité de fabrication interne que justement ça bouche un coin surtout que moi cet ensemble là je l'ai dit à tout le monde je n'ai pas eu peur de le dire je l'ai payé 1100 euros c'est un ensemble à l'époque qui valait 18000 francs dans les années 80 tu regardes avec l'inflation et compagnie là tu t'en tires avec quelque chose qui vaut super cher en fait mais bon dans tous les cas c'est un vrai plaisir et puis là ce qu'on partage ça on aurait pu le partager entre nous mais là tu vois de le faire comme ça sur youtube je pense que c'est quand même pas mal c'est intéressant est-ce qu'on se fait un petit truc avec une voix parce que j'ai l'impression que la vidéo elle va dure super longtemps ouais 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 et du coup c'est ça après je vais mettre du jazz là il y a du grave tu reconnais direct qu'on change là j'ai reconnu les enceintes qui changent je sais pas alors là c'est quand on entend le vide c'est qu'il y a pas que les haut-parleurs qui s'inscriment il y a la caisse aussi ça résonne c'est ça exactement mais qu'est-ce qui résonne je t'entends la dureté du pavillon en plastique bien brillant là c'est au centre moi j'aimerais bien faire je sais pas faire un pavillon équivalent au bois je t'ai dit faire un petit do it yourself pour améliorer ouais peut-être que ça se fasse peut-être que ça s'éclaire peut-être que ça s'éclaire ça va s'entendre d'où ? tu veux ? je m'appelle Foulu ah merde tout le monde dort ça va s'entendre d'où ? vous voyez la compression me jette j'aime vraiment en fait j'adore la basse moi aussi pareil franchement les gars sur les CF-2 la basse a été très bonne le grave est très bonne ça va s'entendre un coup de jop Un petit morceau de jazz Les gars je vous ai pas dit je suis le commis à Max ce soir C'est à dire qu'il est mis comme un prince sur son coussin d'Aladin Et moi je suis là en train de lui changer C'est mon invité donc normal je le mets bien Il faudrait que je leur dise ce qu'elle lance un petit ton après Changement Là c'est les clips Je pense que tout le monde l'a entendu Et tu vois la compression ? Sur le balai là Sur le balai ça tourne bien C'est beau hein Hein ? C'est beau Ha 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 Allez c'est... On entend ? C'est magnifique Même moi je suis en train de pouvoir mon pied Là je suis en train de me le prendre Ha 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 C'est dingue hein ? Le son est tellement riche sur les tables Il y a tellement de richesses Et tellement d'informations qui passent C'est euh... Il manque un très gros morceau quand même Il y a plus rien qui va en fait quoi C'est dommage hein ? Après... Après c'est pas dommage Après encore une fois c'est... Comme je dis finalement c'est pas dommage Parce qu'évidemment qu'elles sont non bien Mais c'est de dire à quel point... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ah bah on a dit plein de choses Non mais quand j'avais dit euh... J'avais dit en fait c'est à quel point elles sont euh... Elles sont moins mauvaises tu vois Par rapport euh... Parce que finalement Je serais curieux de voir d'autres enceintes De la même gamme Que la DCF2 Voir ce qu'elle va à côté des tables Parce que les tables encore une fois c'est un truc Ah... Le résultat est... Le résultat est vraiment très 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 qualitatif Donc c'est difficile de poser quelque chose à côté de ça quand même J'ai les... Avec les compressions j'ai les JBL Studio 590 Que j'ai payé 600 euros Moi par rapport au son qu'elles avaient par exemple sur les cuivres Tu vois Même la voix Même le rendu qu'elles ont tu vois Bon après c'est peut-être parce que c'est japonais Je crois que ce son est là Tiens vas-y je te le m'avais fait Mais moi tu vois Ca fait j'aimerais beaucoup entendre Contre les tables C'est les canons de S1800 tu vois Ouais ouais Mais là on est dans la... On est dans la même... On est dans le même... Dans le même esprit en fait C'est pour ça Donc euh... Mais pourtant c'est pas une conception Ca fait rien d'avoir C'est... C'est complètement différent tu vois La... Ca n'a rien à voir Tu vois C'est... Moi je dirais même que les mêmes limites plus folles Que les... Ouais parce qu'en plus on est sur M3 Ouais C'est euh... Et j'aimerais beaucoup les entendre J'aimerais vraiment beaucoup les entendre Il y a trop d'enceinte à essayer les gars De toute façon chez lui les canons de S1800 c'est de très long mes préférées C'est celle que tu préfères Ah c'est mes enceintes de coeur Moi aussi c'est... C'est une référence C'est les celles qui ont presque fait me faire tirer une larme Alors que pourtant vous écoutez pas ça dans nous Tu vois donc c'est vraiment... Les JBLXPL200 Elles procurent énormément d'émotion Les canons de S1800 c'est... Les XPL200 ? Ouais Les XPL200 en fait j'aimerais les avoir parce qu'elles sont polyvalentes en fait Je sais que je pourrais vraiment euh... Je pourrais faire ce que je veux sans trop me soucier des réglages de machin Les canons de S1800 si je veux en profiter il faudrait que je sois tatillon je pense sur... Oh la 47 minutes mon frérot Mais euh... Je suis en bad là je me dis ça va couper Parce que des fois le téléphone il se coupe... J'ai plus de place 47 minutes on est à 8 gigas de... Ah c'est bon t'es t'avais 100... Non 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 j'en étais à 116 sur 128 aussi Ah ouais d'accord Ok ok Ah mon frérot... Eh attends... Tu sais quoi ? Je te laisse écouter un peu vas-y Just a lesson that I learned And so it goes Table stone And you're on your own When I think about the way we used to be When I think about the things you took from me I know that I'm so... Là c'est ça que j'ai changé je vous fais plus les choses Ah ça y est je sais hein Elle vit ça quand on est sur les pionnières Eh eh... Je te dis sur les bois féminines là c'est pas déconnant hein Oh t'as du quoi ? Je dis les clips sur les bois féminines là c'est pas déconnant C'est un gars qui chante C'est un gars qui chante Non Les clips sur les bois féminines là Non excuse moi c'est une voix de gonzesse Mais non mais non mais justement c'est parce que les clips ont modifié le timbre C'est à dire qu'au lieu d'avoir une voix d'homme avec le truc pincé T'as une voix de femme Alors pour moi c'est un timbre de gonzesse qu'il a C'est ça sur les clips sur les timbres Ah non je suis désolé Je suis désolé pour moi c'est une femme qui chante Ah il va faire rire Non c'est une question sur les dents Ah finalement Non remets la musique Remets la musique Ah l'ami quoi ? Ouais là Non mais j'entends le cas c'est un qui chante Mais pour moi c'est carré Là c'est la voix comme euh... Là c'est la voix comme euh... Je ne connais pas Barry White là Écoute, je pourrais te faire écouter le nombre de chantes qui ont ce timbre de voix là J'aime bien Laurent Je trouve qu'il est vraiment pas décommandé C'est intéressant là Là c'est intéressant Ouais Et moi je le... Le côté de géant rap prend du sens Encore une fois Selon les styles de musique que t'écoutes Ca y joue C'est comme tout à l'heure sur la guitare électrique C'est très intéressant C'est très très intéressant Sur Money for Nothing D'ailleurs Strait I know I'm so much better off And baby you don't play off Là le... Le bruit de bouche Oh là derrière Ah mais le bruit de bouche j'entends là Vous savez il a plus la même consistance J'ai vu là On se pensait ça Ah j'ai pas pété les gars Ah ouais vous savez Ca se trouve à la vidéo Ils vont croire que j'ai pété J'ai dit t'as vu le bruit de bouche Je fais ça Oh merde Et j'ai pas fait gaffe en plus Putain Fait une connerie Ah ouais j'ai pas fait gaffe J'ai pas pété les gars je vous le dis Oh les conneries Purée Bon Max Tu viens On va finir la vidéo C'est d'ailleurs Strait Non mais je peux pas Ce sera refusé Tu sais avec les droits d'auteur Ah ouais c'est vrai Et il était bien installé les gars Max Là il était bien Parce que là Ah la la Il est bien mon plumard Alors Ah la la Allez viens par là Oh punaise Bon bah en tout cas Et non franchement c'est sympa de se faire des petites écoutes comme ça Tu vois on est là Oh moi j'étais bien On est là J'étais longtemps J'avais pas envie de me voir T'avais pas envie de te faire Ah la 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 Bon bah mon frérot en tout cas Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que j'ai envie d'avoir des tas de Est-ce que tu veux des Pionniers S99 Twin X Ou Twix Ou Twix Si tu veux Bien sûr que j'en veux Bien sûr que j'en veux Bien sûr que j'en veux Mais dans tous les cas Si je peux pas avoir des 2402 J'aimerais beaucoup ça Mais Mais Encore une fois de plus Tu sais quoi Ca se trouve tu partiras Parce que les gars moi Comme j'ai dit à Max Parce que là il a des enceintes comme ça D'un certain volume Mais ça se trouve dans sa pièce Il pourrait très bien avoir des petites biblios Qui vont encore plus lui convenir En fait moi les biblios En fait moi les biblios Que j'accepte Alors j'entends qu'avec des biblios Même avec des membranes plus petites On puisse sortir des Des basses extrêmement correct Etc Moi Moi ce que je recherche C'est plus un format La LS 1600 S 1800 D'ailleurs je t'ai dit Ah oui Bah oui Bah les LS 8600 Même de comparer les deux Et il y a quoi Il y avait Quelques mois avant Je t'avais dit que j'en avais vu Ca m'intéressait Ca t'intéressait d'en prendre Parce que j'avais pas retenu Parce que je t'ai dit J'en avais vu des plus petites Et encore des LS plus petites Les LS 8200 non ? Même encore plus C'était pas des 990 Ou 700 Après il faut se mettre Parce qu'après A partir d'une certaine gamme Ca n'a plus rien à voir C'est comme les clips Avec les LS 8200 C'est sûr que déjà Ca n'avait rien à voir Je pense que ma conception C'était pareil Mais je regardais tout ça J'étais passé dessus Je me suis dit C'est vrai que les LS 1800 Elles sont bien Parce que c'est le format Finalement qui m'intéressait En essayant de me raccrocher Des LS 1800 Le plus possible Avec quand même Une membrane assez conséquente Ouais ouais Au moins que t'as un 30 cm Un beau médium Tu vois Et Je veux pas Des petites enceintes bibliothèques Comme celles que tu as pu mettre là En tirage au sort Tu sais Ah oui mais là c'est des Ouais mais c'est des enceintes Entrée de gamme Ouais mais là Là on est sur l'entrée de gamme Ouais mais le son est super Tu vois Le son est super Pour le prix Après Moi chez moi je suis Je suis persuadé Que même j'aurai un meilleur rendu Qu'avec ça Mais Toi tu veux quand même Des enceintes Qu'ils soient plus grosses Plus connu C'est ça C'est à dire que si je veux En même temps Tu sors En fait l'acoustique Forcément T'as cette sensation De vouloir retourner un peu là-dedans Tu vois Ce côté C'est peut-être que je vais préférer Avoir quelque chose de dynamique Même si Le son est pas parfait C'est à dire que Tu préfères la dynamique Aux graves profonds A la A la Je sais pas A la fidélité Ou à la qualité En général tu vois Si je dois faire un choix En premier lieu C'est vrai que je préfère aller vers la dynamique D'accord Encore une fois C'est pour ça que je préfère avoir de l'acoustique dans un jardin plutôt que dans un scientifique Et parce que toi tu aimes les percussions Tu aimes La batterie La batterie Voilà Il y a tous ces Voilà Même la contrebasse Exactement Les énormes tambours Tu sais Asiatiques Ouais Taiko Ouais C'est incroyable C'est incroyable Je suis persuadé qu'il y a des bibliothèques Je vais pas parler des bibliothèques D'enseintes bibliothèques Qui sont à des prix Exorbitants Qui sont des faveurs Ou je sais pas quoi Mais Je suis sûr que même des types Tu leur mets une super amplification derrière Parce que finalement c'est ça aussi qu'il faut dire Beaucoup de gens ont des enceintes bas de gamme Mais aussi elles sont très mal amplifiées Il y a des enceintes qui sont entre guillemets bas de gamme Qui les amplifiquent correctement Ils ont un son qui est franchement très 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 correct J'ai envie d'aller plus loin Max Le gros problème des gens C'est que les gens Ca je vous l'ai déjà dit les gars Déjà Le budget qu'ils mettent dans l'ampli enceinte Voilà C'est à dire que vous allez acheter une paire d'enceintes à 4000€ Derrière Vous allez acheter un ampli à 500€ La cohérence elle n'y est pas du tout C'est typiquement Je comprends pas C'est la première erreur que j'ai fait moi en wifi D'accord C'est à dire que les premières enceintes que j'ai achetées Ouais Enfin première erreur C'est à dire que On m'avait donné un ratio de 50-50 Ouais ouais Et en fait j'ai compris par la suite que c'était une erreur Et qu'il valait mieux Limit faire Je vais exagérer Mais faire un 90-10 Ou un 80-20 tu vois C'est à dire 20% dans les enceintes Et tout le reste dans l'amplification Ouais bah ouais Parce que finalement Une fois que tu as une bonne base d'amplification C'est toujours intéressant ce sujet Tu peux jouer ce que tu veux Tu peux jouer ce que tu veux Une heure presque Et donc tu peux jouer ce que tu veux Et surtout tu découvres que les petites enceintes Ont un potentiel incroyable Bah oui sur Alors que si tu prends Comme moi Un ampli qui n'était pas forcément adapté Pour écoute musicale Même si il s'en sortait plutôt bien Enfin je dis musicale Parce qu'en fait c'était un ampli home cinéma Donc c'était des enceintes finalement polyvalentes Parce que si pour home cinéma J'en avais l'utilité Même si finalement J'écoutais Je me suis retrouvé Que c'était beaucoup plus de musique Que de Contrées multimédias Telles que des films Etc Et c'est vrai que Alors c'était marrant Parce que c'était un ampli herman carman home cinéma Mais il était Beaucoup plus qualitatif En écoute musique Enfin pour écouter de la musique Que pour faire du home cinéma C'est à dire que Tout ce truc que j'ai pas home cinéma Je crois que c'était mieux à chier Par contre Pour la musicalité C'était très musicale Parce que c'est un ampli home cinéma Et d'habitude les ampli home cinéma Sont pas forcément réputés Mais les ampli home cinéma Ça accorde très bien Avec les enceintes au rendement A savoir aussi Et bah écoute sur les clips Ça marchait plutôt bien Bah oui parce que C'était un armament C'était un navire 160 et quelque chose Mais vu que tu perds la droiture D'un ampli Qui va être très droit Très très strict On va dire Un ampli home cinéma Lui va lisser un petit peu les contours Et du coup Bah du coup tu vas Tu vas avoir un son agréable Et il va pas être strident Et bah tu sais Par exemple sur les clips Entre le vincent que j'ai Donc il y a un ampli Et donc il y a un ampli Vincent et Nicolas Tu l'as pas ce ampli ? Bah t'as de Nico j'ai le vincent Non mais alors Rien à voir Parce que c'est aussi Deuxième différence Ça a rien à voir Mais le vincent que j'ai Tu vois il est quand même Plus qualitatif Que l'ampli Que j'avais au cinéma Et pourtant Pourtant Il y a un gros gars Par exemple dans la dynamique Et dans la reproduction Des percussions Là on en est dans un autre monde Ouais Mais sur Sur certaines musiques Ouais Franchement la différence C'était pas C'était pas flagrant quoi Ouais Alors après ça dépend du volume sonore Parce que le vincent permet D'aller beaucoup plus loin Ouais Mais c'est vrai que sur les CF2 C'était pas Il y a des trucs Tu disais C'est quand même similaire Sur certaines choses Alors soit La Ron Carbone s'en sortait très bien Soit le vincent et Achille J'en sais rien De toute façon Je pense qu'il est pas terrible En réalité J'arrive à Disons que je me satisfais Des points positifs Là on a une voiture Très 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 haut de gamme Et là on a Une Bentley Ouais voilà Une Bentley Continental VT Ouais c'est ça On a une belle Bentley Avec les finitions qui sont là On a une belle Bentley Une belle Rolls Et là on a Là on a On a On a ce qu'on a Non mais qui s'en sortent pas mal du tout Bah elle s'en sortent bien C'est sûr Encore une fois Mais ce qu'il faut voir c'est le prix que tu vas payer là dedans C'est un équivalent que j'aimerais voir surtout Parce que c'est sûr qu'il y a un gap entre les deux Maintenant on équivalent à ça par exemple en Apolito en 20 tu vois Mais d'ailleurs je sais pas si Je sais pas si il y en a beaucoup des enceintes comme ça en Apolito Je crois pas En fait ça n'était qu'il y en a pas beaucoup En fait ça n'était qu'il y en a pas beaucoup En comparé chez Clipsch ça serait derrière H82 par exemple tu vois ou l'équivalent en M43 Ouais mais encore elles sont même pas de cette conception là Le problème c'est que Ouais ça reste du Clipsch en 2.1 Et encore une chose C'est intéressant aussi la conception en 2.2 Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse Les amis encore une fois Là vous voyez là par rapport à notre point d'écoute Max lui il est carrément assis limite allongé Pourquoi ? Parce que les enceintes la hauteur d'oreille Là des compressions tu vois elle est vraiment basse Ce qui fait que les enceintes pour mieux en profiter Faudrait les surélever même pour les pionnières Ouais c'est vrai Les surélever de sorte à avoir vraiment à hauteur d'oreille C'est vrai qu'il y a ça Après mais c'est vrai que j'ai toujours été habitué Maintenant on m'a toujours habitué dans tous les écosystèmes que j'ai écouté J'ai toujours eu la chance d'avoir des très grandes enceintes devant moi C'est à dire avec des pavillons qui étaient assez hauts Et donc c'est vrai que j'ai envie d'avoir cette amplitude là Moi je t'ai dit que les enceintes jouent carrément Ca serait moi j'ai surélever carrément presque la moitié de leur taille C'est vrai et d'ailleurs quand tu vois des systèmes haut de gamme Des systèmes très haut de gamme Des systèmes japonais Ils mettent leurs pavillons Les pavillons ils sont souvent placés comme ça en haut Moi c'est une vidéo à l'arache Je suis en claquette basket Je vais te danser Ah la la mon frère Et ça me fait plaisir franchement Bah écoute on se retrouve dans deux minutes On se refait une autre vidéo On se fait une vidéo avec Tantons 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 Tante la famille Yfi Bah du coup franchement on se fait une autre vidéo sur quoi ? On va voir Ecoute déjà voilà pas ce qu'il traite sur ton téléphone On va voir ça Bon les amis en tout cas ça m'a fait super plaisir Là on vous fait une vidéo je crois Le soir t'as vu ? Quelle heure il est là ? Il est minuit 43 On peut quand même écouter le son fort, tu as vu sans que je dérange ma petite femme et mon fiston Là j'aurais eu un cocktail molotov, une émeute ici C'est ça le truc, on peut écouter le son Après les basses s'entendent beaucoup quand on reste à un moment donné C'est très dur de canaliser les basses, c'est impossible C'est un truc de dingue En tout cas très agréable Et tu as vu que le soir, ça j'en parlais encore, c'est un autre sujet Le soir l'écoute est complètement différente que quand tu l'as fait en journée C'est normal, tu n'as pas le bruit ambiant de la journée Et du coup tu n'es pas obligé de monter le volume Je ne sais pas si j'en se rende compte mais le bruit ambiant de la journée on ne se rend pas compte Mais juste le bruit de la végétation, des animaux, des oiseaux ou même la circulation qui peut être très loin Mais qui fait comme un bruit de fond Même la porte fermée tu l'entends quand même C'est dingue Et puis après il y a aussi Alors physiquement ça va s'expliquer mais je crois qu'il y a une histoire avec la densité de l'air etc Les gars on est à 49% En hygrométrie on est à 49% et 25 degrés Bon j'ai mis la clim Mais 49% c'est bien tu vois 50 Pour l'humidité on est pas mal Bon ben les gars je crois on va vous laisser On voulait rester avec vous là Les mecs ils ne veulent pas l'arrêter cette vidéo là C'est comme un live C'est comme un live Mais je l'attitulerais C'est vrai que tu fasses des lives Des lives ouais Bon ben les amis en tout cas j'espère que cette vidéo là vous a fait plaisir Je suis très content de vous avoir présenté Max Et parce que moi je le considère vraiment je vous dis maintenant On se considère depuis ça fait un an un peu plus d'un an qu'on se connaît Bon Bon